Pour la plupart, le résultat de l'instant, c'est ce qui a été appris, et dans l'instant ce qui a été appris est projeté dans le lendemain, dans l'espoir. Quelque chose qui va changer, qui va être mieux, qui va donner envie d'aller vers le lendemain, cet espoir que l'on a tous le lendemain. On se donne un idéal à atteindre, quelque chose qui n'est pas là maintenant, mais qui sera. Et ça, ça nous donne beaucoup d'espoir dans la vie que nous avons aujourd'hui. Parce que, autrement, ce n'est qu'une répétition de tous les jours, la même chose, la même chose. Et cet espoir change la donne pour la majorité d'entre nous. Et c'est comme ça que nos pensées, le mécanisme que nous avons, le mécanisme psychologique, je veux dire, fonctionne. fonctionne dans l'espoir, dans un lendemain, qui va sortir des habitudes, des carcans, des problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, le lendemain devient très important, parce qu'on est toujours en train de concocter un lendemain meilleur pour pouvoir sortir de ce marasme qui s'éternise, nos vies monotones qui s'éternisent. Donc, nos pensées nous y mènent, parce qu'elles sont faites pour ça, elles sont construites pour ça. La pensée, c'est ce que le passé propose. Donc, nous pensons, nous pensons, nous calculons, nous voulons arranger les choses. Et c'est là tout le problème de l'humanité. C'est que nous ne savons pas vivre. Nous savons seulement répéter la vie, répéter ce que nous avons appris. Et nous nous sommes identifiés à cette répétition, ces habitudes, et nous les répétons même systématiquement, mécaniquement. Cela devient un réflexe. Tout ce que nous faisons, c'est des réflexes, des réactions contrôlées par ce que nous voulons, ce que nous désirons. Donc, toute cette activité fait perdurer, justement, ce mouvement psychologique que nous avons tous, nos peurs, nos angoisses, nos joies, nos peines, nos frustrations. Tout ça, c'est le mouvement interne qui résulte de cette activité de courir après l'espoir. Parce que, à la fin, il n'y a pas ce qu'on veut, il n'y a pas ce qu'on désire. Ce qu'on désire n'est pas une réalité. On ne trouve pas la réalité dans cette façon de faire. On ne trouve que l'illusion de ce qu'on a pensé. et on poursuit cette illusion. Et on pense que c'est la seule chose qu'on a pour Athènes. Et effectivement, c'est la seule chose que tu connais, ton passé. Ton passé te projette tout ce que tu aimerais voir revenir. Donc, si tu cherches quelque chose dans l'espoir, ça veut dire que tu connais déjà ce que tu cherches. Tu cherches ce que tu connais, qui t'a donné du bien-être. C'est ça que tu veux à nouveau. Les joies que tu as eues avant, tu te les remémores. Et après, tu les convoites. Tu convoites cet idéal que tu as projeté. Nous n'avons que l'idéal vie que nous connaissons. Et nous la poursuivons. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'attitudes qui font que nous sommes déçus. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai dans tout ça. On court après du vent. Je crois que si tu réalises ça, tu peux vraiment faire autre chose. Tu peux être alors dans la grâce de voir tout le mensonge qui est là. Parce que tout ça, ce sont des mensonges qui nous expliquent comment être vrai. Ce qu'il y a de véridique, d'ultime. Et en fait, on se raconte des histoires. Et ces histoires, on les poursuit en fait. Ça devient nos croyances. Et puis, nous restons dans ces traditions, ces habitudes. Et ça réconforte. Ça réconforte de savoir que, en fait, demain viendra. Et je serai mieux. Je serai sauvé. J'aurai quelque chose qui va me secourir de toute la misérable vie que j'ai. Donc, on attend. Quelqu'un dans l'attente est désespéré. Désespéré pour un peu de joie. Pour un peu de vérité. Parce qu'il est dans l'attente. Et cette attente, justement, fait vivre ceux qui sont illusionnés par la convoitie qu'ils ont de ce qu'ils attendent. On est tout le temps en train de convoiter un état qui serait meilleur que celui que j'ai maintenant. Puisque celui que j'ai est jugé par le monde entier. Le monde entier te dit qu'il ne faut pas être méchant, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être ceci ou cela. Tout le monde dit comment tu dois faire. Mais personne ne le fait. Tout le monde dit aimez-vous les uns les autres. Mais en fait, il n'y a personne qui le fait vraiment. Donc, tu te retrouves à avoir peur du jugement qui viendrait de ce monde. Qui te somme de vivre ce que la norme exige. La norme, c'est de ne pas être égoïste, de ne pas être mesquin. De ne pas être avare, de ne pas être corrompu. Tout le monde te le dit. Mais personne ne le fait, bien sûr. Donc, tu essaies de montrer au monde ce que le monde attend. C'est parce qu'il y a cette peur d'être face à soi-même. Parce que ce que tu es, elle est. Et ce que tu es, c'est le résultat de tout cet espoir que tu as. Donc, il suffit d'éliminer l'espoir pour accepter d'être ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai est en harmonie avec le tout. Tu ne dis plus c'est bien ou c'est mal d'être comme tu es. Tu acceptes tout simplement ce qui se passe. Et dans cette acceptation, il y a l'harmonie. Il y a une phase où on est en accord avec soi-même. On n'est pas en dualité avec les idées que nous avons. Parce que l'idée d'être gentil ou de ne pas être gentil crée une divergence dans nos esprits. Donc, on essaye de montrer seulement ce que le monde attend. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans notre société. Parce que tout le monde montre seulement ce que l'autre attend. Et c'est une hypocrisie rampante qui est anxiogène et puis qui est inconsciente même. Parce qu'on s'est habitué à vivre ainsi, à faire semblant. Et pour nous, c'est normal. C'est normal que ce que je vis là n'est pas ce que je pourrais être vraiment. Mais ce que tu es vraiment, c'est quand toute cette activité cesse. Quand il n'y a plus cette activité de vouloir paraître, de vouloir montrer au monde ce que le monde attend. Ça veut dire que tu n'as plus rien à faire avec la peur de ce que le monde fera de toi. Parce que tu n'es plus dans l'activité de l'espoir. Parce que c'est l'espoir qui fait que tu as peur de ne pas y arriver. Et pour y arriver, il faut faire plaisir au monde. Il faut faire en sorte que l'autre là-bas soit à ton service. Il puisse te donner ce que tu veux. C'est-à-dire cette affection, cet amour, pour que tu puisses te sentir bien. Donc on est dans la peur de ne pas être connu. Et ça c'est quelque chose qui se passe dans la plupart d'entre nous aujourd'hui dans ce monde. Qu'on l'aime ou pas, je crois qu'on a tous subi cela. Mais de le subir, c'est une chose. Mais de ne pas s'en rendre compte, c'est la pire des choses qui puisse t'arriver. C'est-à-dire que tu continues ainsi en croyant que tout est normal, que tout va pour le mieux dans tes habitudes, tes trains-trains, ta petite vie, où tu répètes tout le temps les mêmes choses. Et ça, ça fait de toi un inconscient, quelqu'un qui n'est pas éveillé aux événements qui se jouent, à tout ce qui se passe. Tu n'es pas présent en fait. Et c'est cette présence que tu as besoin d'avoir dans les événements pour voir ce qui se joue. Et quand tu vois ce qui se joue, alors tu laisses le mensonge là où il est. Et tu ne cherches plus à vouloir faire un monde idéal de ta vie. Tu es juste toi-même. Et ce soi-même, soi, est en harmonie avec le reste de ce que tu es. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de haut, de bas. Il y a juste ce qui se passe. Et ce qui se passe est vu par la présence que tu es. Alors cette présence, c'est l'intelligence. Et cette intelligence met de l'ordre dans tout ce qui est incongru, ce haut, ce bas, ce bien, ce mal, et mis en ordre pour que tout se passe dans l'harmonie. Il y a un regard là qui dépasse la différence, qui dépasse les choses qui ne sont pas comme le monde l'entend. Un regard au-dessus de tout ça. Ça veut dire que ce que tu es n'est pas ce que le monde propose, ce n'est pas ce que les pensées proposent, ce n'est pas ce que tu veux ou tu ne veux pas. Ce que tu es, c'est un regard sur tout ce qui se joue. Et alors, ce regard met de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada